Pour s'offrir la dalle de l'ex-parc automobile face au palais de justice de Périgueux, il faut débourser 3 600 000 euros. Trop cher pour le promoteur du futur centre commercial contenant 3 lots et 20 boutiques. Projet peu rentable selon l'acquéreur parisien qui refuse de régler la note. A Périgueux, les commerçants ont de plus en plus de doutes sur cette idée, lancée en 2009, oubliée et reprise par l'actuelle municipalité. Si vous avez des enseignes qui amènent du monde, qui vous redynamisent le centre-ville, c'est très bien. Sauf qu'ils ne les ont pas. Le promoteur, ce n'est pas un bisounours, c'est un businessman. Donc il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je pense que ça ne va pas se faire. Touché mais pas coulé, le maire de Périgueux estime que ce coup de froid sur son projet a plusieurs explications. Des enseignes aujourd'hui sont sollicitées à la fois par la périphérie de Périgueux, mais beaucoup plus largement par beaucoup de villes qui ont des projets commerciaux. Et ce sont les enseignes qui font le prix. Effectivement, quand vous pensez louer 180 euros et que vous ne louez que 140, et que vous multipliez par 7000 m², vous avez la difficulté financière de l'opération. Pour l'opposition municipale, le maire n'a pas suffisamment anticipé ce dossier. Mal géré. C'est-à-dire qu'il faut qu'un maire ait des exigences, justement, pour que ses projets puissent aboutir. Il n'a pas fait suffisamment attention au terme des difficultés que représente l'opération. Nous lui avons dit « Attendez avant de commencer votre opération ». Il ne l'a pas fait. Voilà le résultat. Mal en point, le projet est suspendu. Il faut abandonner peut-être ce projet-là s'il ne peut pas se faire. On ne peut pas parler d'abandon. Il faut se donner le temps de le réussir et de ne pas le brader. Le prix de vente de l'espace en friche depuis trois mois doit être réexaminé. Les promoteurs et mairies vont se revoir.